Bonjour et bienvenue pour ce petit moment de philosophie. La pratique philosophique nous invite à développer un peu plus de pouvoir sur nous-mêmes. Elle nous invite à devenir pleinement l'acteur de notre vie. Ok, mais pour être pleinement l'acteur de sa vie, est-ce que c'est important d'avoir un rôle extraordinaire ou bien est-ce qu'un rôle ordinaire, ça peut aller aussi ? Alors on va voir comment la pratique philosophique répond à cette question et puis on va faire un petit tour du côté de Kierkegaard. Comme je l'ai développé dans une vidéo précédente, la consultation philosophique, elle invite à se choisir soi-même. Mais se choisir soi-même, ça ne veut pas dire choisir une illusion de soi-même, ça veut dire se choisir soi-même comme on est, donc accepter de se regarder. Mais j'ai remarqué que lorsque je fais des consultations avec des personnes, que je leur propose ensuite de faire un retour sur leur vidéo, elles ont souvent beaucoup de difficultés à regarder cette vidéo. Moi aussi d'ailleurs parfois j'ai beaucoup de difficultés à regarder mes propres vidéos. Alors pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à se regarder soi-même ? Je propose une hypothèse, je ne propose que des hypothèses d'ailleurs, elles sont toutes évidemment contestables. Mon hypothèse ça serait qu'on a du mal à se voir soi-même parce que tout à coup on se voit comme une personne normale, comme une personne banale, comme on voit n'importe qui d'autre. Et ça nous est difficile parce que vu de l'intérieur, on n'a pas du tout le sentiment d'être une personne banale. On se sent plutôt un peu extraordinaire. Pourquoi on se sent extraordinaire ? Peut-être parce qu'on a d'abord l'habitude d'être tout le temps avec soi-même et puis on est la personne dont on doit s'occuper, c'est-à-dire nous nourrir, vivre, assurer notre subsistance. Nous devons nous occuper de donner un sens à notre existence et puis finalement nous sommes la personne dont nous sommes responsables. Alors c'est peut-être pour cette raison que nous la plaçons très haut, elle n'est pas comme les autres pour nous. C'est pourquoi nous voulons généralement sortir de l'ordinaire, avoir une vie extraordinaire. L'homme riche, l'homme de pouvoir, l'homme savant, le bienfaiteur, l'amoureux. Chacun veut vivre une vie extraordinaire. Et même celui qui rencontre une personne qu'il juge extraordinaire, il pense qu'il est touché par contamination. Chacun construit donc une image idéale de soi qu'il ne faut pas égratigner. Chacun veut montrer qu'il existe et qu'il est très fort. Certaines personnes, par exemple, qui se veulent savantes et qui adoptent des attitudes professorales, elles pensent qu'elles détiennent un jugement objectif. Elles font croire qu'elles réfléchissent sur le monde, mais elles ne se rendent pas compte qu'elles sont aussi et surtout en train de défendre une image d'elles-mêmes. Elles sont prisonnières d'un certain esprit de sérieux, comme aurait dit Sartre. C'est ce que montre, par exemple, Charlie Chaplin dans son film Le Dictateur. Hinkiel tient un discours sur le monde, mais il défend en réalité une image de lui-même. D'ailleurs, le contenu de ces paroles n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est ce qu'il veut montrer de lui. Et que Charlie Chaplin tourne en dérision. Et si jamais on s'intéresse à ces personnes qui sont dans l'esprit de sérieux, si on cherche à les comprendre, elles montrent qu'elles-mêmes ne s'intéressent pas à elles. Essayez de les questionner. Elles risquent de vous rejeter. Elles ne veulent pas entendre parler d'elles. Demandez-leur, mais pourquoi parlez-vous sur ce ton ? Qu'est-ce que cela montre de vous ? Vous risquez alors d'avoir quelques problèmes. Il faut dire que dans la société dans laquelle nous vivons, des images d'exception nous sont sans cesse présentées. Comme si avoir telle place, tel titre, telle somme d'argent, tel nombre de likes, nous donnait la pleine existence et nous libérait de l'angoisse de vivre. Mais ces images risquent de nous faire désespérer nous-mêmes, puisque la réussite par définition n'est pas atteignable par tous. Elles nous renvoient en négatif aux petits êtres que nous sommes. Alors, influencés par ces représentations sociales, nous risquons de nous percevoir comme des losers. Pourtant, le winner n'a pas une place très enviable. C'est un désespéré, nous dit mon ami Kierkegaard. Ah bon ? Le winner, un désespéré ? Eh bien oui ! Imaginez que le winner perde son pouvoir, imaginez que le winner perde son argent, qu'il perde sa beauté, qu'il perde son savoir. Tout d'un coup, il se rend compte que ce savoir est dépassé. Eh bien alors, le winner est désespéré. Mais quelle est la cause de son désespoir ? Kierkegaard dit que ce n'est pas les pertes qu'il subit. Non, la cause de son désespoir était déjà en lui. Parce que si je perds mon argent, si je perds mon pouvoir, si je perds le prestige de mon savoir, cela n'a rien changé en moi-même. Je reste le même. Moi, avec de l'argent ou moi sans argent, je suis toujours moi. Moi, avec le pouvoir ou moi sans le pouvoir, je suis toujours moi. Ces pertes ne sont pas la cause du désespoir. Elles sont simplement la révélation du désespoir. C'est-à-dire que le winner était un désespéré qui ne le savait pas. Maintenant qu'il a perdu son savoir, son pouvoir, sa richesse, maintenant que son savoir semble dépassé ou critiqué, et bien maintenant, c'est un désespéré qui a conscience de l'être. Cette réapparition du désespoir, cette prise de conscience de notre être désespéré, c'est peut-être la condition pour passer à un niveau d'existence supérieur. Accepter ce désespoir, c'est la condition pour vivre une vie peut-être moins flamboyante, moins extraordinaire, mais beaucoup plus authentique. La consultation philosophique nous invite à nous réconcilier avec nous-mêmes, à ne pas chercher l'extraordinaire. Des peintres flamands comme Bruegel ou Vermeer ont su montrer la beauté de la vie ordinaire. De même, chez Kierkegaard, l'homme éthique n'est pas aussi remarquable, pas aussi extraordinaire que l'homme esthétique. Il est moins singulier, mais il a plus de personnalité. Il n'a pas besoin de se mentir et pas besoin de demander aux autres de soutenir ses mensonges. C'est pourquoi un cadre de vie ordinaire convient parfaitement à l'homme éthique. Ce qui compte pour lui, c'est de regarder là où il se trouve, car il y a toujours des choses à voir. Ce qui compte, c'est l'énergie avec laquelle il est capable de s'ouvrir au monde, même dans les circonstances les plus insignifiantes. C'est pourquoi l'existence peut avoir le sens le plus intense dans les situations les plus modestes. Il faut simplement savoir où regarder. L'homme éthique sait que partout il y a une estrade de danse, que l'homme le plus modeste a la sienne, que sa danse, s'il le veut, peut être aussi belle, aussi gracieuse, aussi expressive, aussi mouvementée que celle de ceux à qui une place a été réservée dans l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada